Pour le groupe Vodem, nous écoutons madame Nathalie Elimas. Merci madame la présidente. Les débats que nous avons eus au cours de cette soirée l'ont bien montré. L'accroissement de la concurrence entre les organismes de complémentaire santé est un levier efficace pour rationaliser les pratiques tarifaires de ces derniers. La hausse deux fois plus rapide des frais de gestion de ces organismes que le montant des remboursements effectués aux assurés s'avère être une tendance structurelle qui, si nous n'agissons pas, perdurera avec elle l'inégal accès aux soins. L'intérêt pour nos concitoyens assurés est ici fondamental si le sens n'est pas évident. Encadrer l'impressionnante inflation des cotisations qui ont augmenté, je le rappelle, de 50% depuis 2006 relève de notre responsabilité collective malgré certains doutes exprimés ce soir sur la méthode pour y parvenir. A cet égard, la solution apportée par cette proposition de loi demeure satisfaisante, pragmatique et lucide, ce que nos échanges ont montré. Ce texte entraînera une augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens, constituant ainsi un élément de la réponse générale apportée à l'urgence économique et sociale exprimée par les Français, combinant pouvoir d'achat et accès aux soins. Par ailleurs, la lisibilité des offres des organismes de complémentaire de santé, élément indispensable à une saine information des assurés dans le cadre d'une concurrence vertueuse, a été confirmée par l'engagement de Madame la Ministre lors de l'examen de ce texte. Notre groupe y attachait une importance particulière, nous suivrons donc cela de près. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Modem et Apparenté votera cette proposition de loi. Merci. Merci. Merci.